Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vais vous parler de ces panneaux acoustiques Do-It-Yourself. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je les ai faits, comment je les ai faits et avec quel matériau je les ai faits. Pourquoi j'ai décidé de réaliser ces panneaux acoustiques ? C'est tout simplement parce qu'en vidéo, le son est très important. La qualité du son est même plus importante que la qualité de l'image. Et donc ces panneaux acoustiques me permettent d'améliorer la qualité de mon son parce qu'ils vont empêcher une résonance dans la pièce. En effet, les résonances du bruit dans une pièce vont créer un son de moins bonne qualité et qui ne va pas être très agréable à l'écoute. Donc ces panneaux vont empêcher le son de rebondir sur les murs, d'autant plus si la pièce n'est pas beaucoup meublée, qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour arrêter le son. Ces panneaux, j'ai pensé à les faire aussi de manière pratique pour que je puisse les ranger et les mettre de côté parce que je filme en fait dans mon salon. Donc ici, c'est la partie de mon bureau, mais ils se trouvent dans mon salon et je n'ai pas envie d'avoir ces panneaux qui traînent dans mon salon quand je ne filme pas. Du coup, j'ai pensé à ce qu'ils puissent se ranger et se caler dans un coin, mais j'ai aussi pensé au fait qu'ils soient transportables. Et donc de pouvoir les amener par exemple sur un lieu de tournage ou si je dois filmer dans une pièce où il y a une très mauvaise insonorisation, où il y a une réverbération, eh bien je vais un peu limiter les dégâts grâce à ces panneaux. Et ces panneaux en fait sont modulables. Donc je les ai créés en quatre parties. Il y a deux parties qui sont totalement indépendantes et deux parties qui sont attachées l'une à l'autre. Mais si je le désire, je peux tout de même les séparer et en faire vraiment quatre panneaux bien distincts. Ce que je vous propose avant de vous parler du matériel et de vous montrer les panneaux acoustiques et comment je les ai faits, c'est de faire tout simplement un test audio. Donc là, je filme avec mes panneaux acoustiques et puis je vais les retirer et on va faire la différence. Et pour ce faire, je vais lire une phrase par exemple, les panneaux acoustiques, c'est super parce que ça rend la qualité du son meilleure. On va tester ça maintenant. Les panneaux acoustiques, c'est super car ça rend la qualité du son meilleure. Les panneaux acoustiques, c'est super parce que ça rend la qualité du son meilleure. Les panneaux acoustiques, c'est super car ça rend la qualité du son meilleure. Alors, est-ce que vous entendez une différence ? Oui ou non ? Ben, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, je sens une nette différence. Et d'ailleurs, même là, quand je filme, j'entends... J'entends que c'est différent. Avant, j'avais mon petit caisson autour de moi et le son était beaucoup plus contenu. Je sens une différence. En tout cas, déjà rien qu'à l'oreille. Alors, maintenant, il vous faut un petit peu de matériel pour faire ces panneaux acoustiques. Je vous rassure, il ne faut pas être grand bricoleur. C'est assez facile à réaliser et il ne faut pas énormément de matériel. Tout d'abord, il vous faut, et c'est vraiment primordial, sans ça, on ne sait pas faire les panneaux acoustiques. C'est de la mousse, de la mousse acoustique. Ça s'appelle comme ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Donc, je choisis ceux-là. Je ne sais pas dire si c'est les meilleurs vu que je ne sais pas les comparer. Mais en tout cas, je trouve que ça fait le taf. Donc, je suis satisfaite. Pour pouvoir réaliser quatre panneaux comme les miens, de la même taille, il vous faudra plus ou moins 22 petites mousses de ce style. Moi, je pense que pour un lot de 24, j'en ai eu pour entre 30 et 40 euros. Donc, ça, c'est très important. C'est le plus important. Autre chose importante ici, c'est qu'il vous... Autre chose importante, c'est qu'il vous faudra, pour réaliser le panneau, une surface. Donc, moi, j'ai choisi de prendre des toiles comme ceci. Yops ! Des toiles d'artistes, en fait, pour faire de la peinture. Et je les ai choisis dans un grand format étroit et large. Je vous conseille le magasin Action. Ils en vendent et ça coûte 4 euros. 4 euros le panneau, c'est rien. Il vous faudra aussi de la colle. Donc, moi, j'ai mon pistolet ici. Donc, c'est de la colle en tube comme ça. Ici, c'est de la polymère, colle mastic. Moi, je crois que j'avais aussi pris de l'acrylique. Il vous faudra 3 tubes. Je vous conseille aussi le magasin Action pour les acheter. J'ai payé, je pense, 3 euros les tubes de colle. Et si on va chez Brico, désolé Brico, eh bien, c'était 8 euros. Donc, il n'y a pas photo. Et puis ici, il ne faut pas spécialement une qualité de dingue du moment que ça colle. Et je peux vous garantir que ça colle. Je n'ai pas encore eu de problème à ce jour. Autre point, il vous faudra un cutter pour pouvoir découper les mousses. Voilà. Et autre chose aussi, il vous faudra des vis. Moi, je conseille des petites vis. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Les petites vis, ce n'est pas nécessaire de prendre des grandes vis. Au contraire, c'est mieux des petites vis. Voilà, je ne sais pas vous dire combien ça mesure. Mais des petites vis. Et pour mettre les petites vis, Ah, un tournevis. Ouh, pas besoin d'un tournevis électrique. Manuel, ça peut le faire aussi. Mais bon, c'est quand même plus simple. Hop. Une autre chose dont vous aurez besoin, C'est des scratchs. Donc, chez Axon, de nouveau, vous pouvez en trouver pour 50 centimes. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter ceci même pour d'autres choses. C'est très pratique. Je l'utilise beaucoup pour fixer les choses. C'est très chouette. Et en l'occurrence, pour les panneaux acoustiques, ça va être très pratique. Pour le matériel, c'est à peu près tout. Donc, si je compte les 4 panneaux en toile à 4 euros, ça fait 16 euros. Si je compte 3 types de colle à 3 euros, ça fait 9 euros. Donc, 25 euros. Des vis, allez, on va dire 2 euros. Mais vous en avez peut-être chez vous, moi, c'est ce que j'avais. Donc, on était à 25, ça fait 27 euros. Puis, les mousses. Imaginez qu'on a 35 euros sur ma zone. Ça fait 27 plus 35, ça fait 50, 62 euros. Et, comptez aussi, ce petit truc-là. Allez, on va dire 1,50 euros. Vous avez un bon stock avec ça. Donc, ça fait, j'ai déjà perdu le compte, 63,50 euros. Bon, je vous remettrai le chiffre correct parce que là, je ne suis pas très douée en maths. Comment je les ai réalisées ? Vous l'avez sûrement déjà deviné. J'ai collé la mousse sur la toile en question à l'aide de la colle, bien entendu. Donc, ici, vous pouvez voir entre la mousse et le panneau qu'il y a quelque chose. Il y a un caoutchouc entre les deux. Ne tenez pas compte de ça. J'avais testé un autre prototype qui ne s'est pas avéré efficace. Et donc, c'est pour ça que je me suis retournée vraiment sur les mousses acoustiques qui, en fait, sont indispensables pour faire des panneaux acoustiques. Autre chose, c'est que les carrés que je vous ai montrés, ils ne rentrent pas. En fait, il ne faut pas la largeur. Du coup, il va vous falloir le cutter pour pouvoir couper une partie et venir la coller et terminer la bande. Une chose à savoir, c'est qu'il faut alterner stride horizontale et stride verticale. Parce que, du coup, ça permet vraiment de stopper le son, qu'ici, il arrive comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, vous avez compris. Petite astuce aussi, c'est qu'avec les toiles de peintre, vous allez recevoir un petit sachet là. Bon, il s'est emballé, mais il y a un petit sachet là dedans avec des petits morceaux de bois. C'est qu'avec les petites vis dont je vous ai parlé, on va venir les visser pour pouvoir faire des petits pieds. Donc, ça augmente la stabilité des panneaux acoustiques. Une fois que vous avez fait vos quatre panneaux, il va falloir les consolider pour qu'ils puissent rester stables et former un espèce de caisson, comme vous avez vu au début de la vidéo. Pour pouvoir les solidifier ensemble, j'ai fait un système d'attaches, différentes attaches. Donc, comme je vous le disais, il y a une partie qui reste toujours bien scindée. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais il y a un petit matériel qui vous faudra aussi en plus. Ce petit matériel dont je vous parlais, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est pour permettre aux deux panneaux d'être attachés, mais pouvoir quand même les plier, les moduler en fonction de ce qu'on a envie. Si vous voulez, vous pouvez aussi fonctionner avec des colçons. Là, en bas, j'ai mis un colçon. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, pour consolider l'ensemble des panneaux, c'est les scratches dont je vous parlais. Donc, ici, j'ai mis un peu partout des scratches pour pouvoir facilement consolider les panneaux ensemble, tout en pouvant les enlever et pouvoir moduler les panneaux à ma manière. Les petites vis dont je vous parlais, en fait, je les ai utilisées ici pour bien fixer les scratches. Bon, ce sont des scratches qui collent normalement, mais quand on enlève rapidement les scratches, du coup, ça décolle l'autre scratch. Donc, j'ai mis une petite vis pour consolider l'installation. Donc, je termine. Voilà. Et je me retrouve avec le panneau détaché et je peux le mettre où je veux pour le ranger ou alors pour le mettre à un autre endroit qui est plus judicieux. Et voilà mes quatre panneaux qui sont prêts à être rangés. Et voilà, je les ai réinstallés. Donc, c'est assez rapide, assez pratique. Et voilà le résultat. Je me balade avec mon pied. Donc, voilà. Et si tu veux me serrer plus ou si je veux faire un zigzag ou si je veux carrément l'enlever, je peux. C'est facile. Et donc, voilà un petit peu pour ces panneaux acoustiques. J'espère que j'ai été claire. Je regrette un petit peu de ne pas avoir filmé quand je les ai réalisés. Ça aurait été quand même un peu plus simple pour moi de vous expliquer. Mais bon, voilà. Ce qui est fait, est fait. Et voilà, j'ai essayé de vous présenter quand même ça d'une façon sympathique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir. On est de plus en plus nombreux et ça, c'est chouette. Et pour ce qui est des futures vidéos, eh bien là, je suis en train de préparer une petite vidéo pour un projet secret avec un autre YouTubeur, un YouTubeur français. Attention, mais ça, c'est secret encore. Donc, je ne peux pas vous en parler, mais vous saurez quoi bientôt. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, souriez quand vous filmez.